Qu'est-ce que c'est qu'un objet ? Qu'est-ce que ça dit de la vie ? L'histoire d'objets, objets d'histoire, c'est une belle aventure qui a été réalisée grâce à la participation des Wessantins. Et le point de départ de cette aventure, c'est le lien particulier qui lie l'écomusée de Wessant avec les habitants. L'idée de ce projet, c'était que les habitants, à partir d'un objet qu'ils détiennent, qui est dans leur famille de génération en génération, qu'ils nous racontent l'histoire de cet objet, parce que c'est quelque part un éclairage aussi qu'ils vont nous donner sur l'histoire de l'île et sur l'identité collective de l'île. J'avais arrivé en 30 ans d'acheter des objets dans mes maisons, mais j'ai toujours fait faire et les vendre aux gens qui sont toujours sur l'île. Donc je n'ai pas pris l'île, j'ai plutôt pris l'air. On s'est dit qu'une approche artistique était une approche à explorer. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à la compagnie théâtrale Théâtre Pibas. On trouvait leur philosophie et leur façon de travailler intéressante. Et puis également parce qu'ils avaient mené des projets participatifs. Et ça encore, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Il était indispensable qu'on la fasse avec les habitants et avec la participation des habitants. Nous faisons un parcours depuis l'écomusée d'Oessan jusqu'au musée des phares. Donc avec différentes étapes pour raconter le musée, l'écomusée. Et ensuite, le but, c'est d'arriver au musée des phares et d'écouter un spectacle assis avec un casque sur les oreilles. Donc un spectacle sonore où on entendra encore des témoignages et également une partie musicale qui est fort intéressante et surprenante, je dirais. Un fléau, si on ne sait pas s'en servir, ça ne ressemble à rien. Ce n'est pas un objet de décoration. Nous allons nous mettre en marche vers la côte. Alors prenons tout notre temps, mais a-t-on le pas à l'histoire ? Delphine nous a contacté pour nous parler de son projet, du collecte de mémoire. Elle nous a tout de suite parlé du travail sur les objets qui est au cœur évidemment du projet de l'écomusée d'Oessan. À plus forte raison, depuis l'incendie de la maison d'Union, il y a trois ans, en 2017. Alors quand j'ai vu tout ça partir en fumée, je ne sais pas comment le dire autrement, j'ai ressenti une profonde trichette. Ce n'est pas possible que cette maison-là, que cet écomusée parte en fumée. Tout le monde était silencieux, c'était hyper calme. Les gens étaient catastrophés, ils étaient choqués. Et puis j'avais ma copine qui était dans le bateau avec Marianne. Du coup, on s'envoyait des SMS. Vous connaissez bien Marianne ? C'est un sacré phénomène. C'est sans doute sur le mode opératoire, sur la façon dont on pouvait travailler un projet comme celui-là, qu'on a été interpellé. C'est-à-dire comment, à nouveau, on allait pouvoir embarquer les habitants sur des questions qui traversent évidemment les gens qui habitent à Oessan, qui nous traversent tous. Qu'est-ce qu'on fait d'un objet ? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir un objet ? Pourquoi on garde un objet ? Pourquoi on le conserve ? Pourquoi on ne le jette pas, tout simplement ? Et c'est des questions qu'on a eu envie de poser aux habitants. Et c'est à partir de cette matière-là qu'on a travaillé, vraiment. Le patrimoine d'Oessan, c'est des objets, mais c'est aussi des paysages, des lieux, des événements. Et cette rencontre avec les habitants, elle a permis d'identifier et de collecter toutes ces facettes de l'histoire d'Oessan. La narration est faite autour des objets, d'objets du quotidien, ou pas d'ailleurs, et autour de faits qui se sont déroulés ici sur l'île d'Oessan. Je peux vous parler du pêche, je peux vous parler des sabots, je peux vous parler des cocottes bleues, je peux vous parler des goisquettes, je peux, voilà. Puis il faut que je vous en laisse un petit peu aussi. J'aimerais pas qu'on la donne à quelqu'un d'autre. Ma maison, je voudrais aussi qu'on garde tout ce qu'il y a dedans, les objets. J'ai toujours l'idée que les objets contiennent des histoires, contiennent des vies, et du coup, comme c'est un peu autour de cette idée-là que trône le projet, c'est vrai que tout de suite, ça fait ressortir des émotions, et puis le fait que ma grand-mère est ouessantine, que j'ai passé toutes mes vacances ici, petites, l'attachement aux objets, l'attachement au musée, aux histoires qu'il y a derrière, ça me parlait. Dans un projet comme celui-là, un projet de territoire, il y a plusieurs étapes. On est allé à Ouessan avec ma collègue Marie Guérin, un petit peu en repérage, essayer de comprendre où on mettait les pieds, si je puis dire. Un guasquet, des guasquedous, en breton, eh bien ce sont des abris à moutons, des petits sanctuaires pour s'abriter du vent. Il faut dire que sur cette côte nord de l'île, ils ventent souvent et fort. Au mois d'août 2020, on s'est rendus, Marie et moi, sur l'île pendant trois ou quatre jours, et puis on a rencontré des habitants d'Oessan, des gens d'âge différent, de milieux sociaux différents. C'est intéressant d'avoir des statuts de parole différents, des rapports différents avec un territoire, justement. 1er mars 1976, qui a pillé l'Olympique Braverie ? Thomas et Marie sont venus chez moi pour faire du collectage, pour que je leur parle d'objets, etc. Puis ensuite, à la fin de l'interview, ils m'ont présenté le projet artistique ensuite. et ils m'ont proposé de participer. J'ai accepté, bien sûr, parce que ça m'intéressait énormément. Mon père m'a raconté des trucs de ce qu'ils ont trouvé aussi dans les grèves à l'époque, genre les trucs de Rome, les canards, les machins, enfin les trucs que tout le monde a chez eux, du coup, parce qu'il fallait récupérer la grève. M. Ticose, le maire, et M. André Collin, sénateur, conseiller général, ont au nom de la population exprimé dans un communiqué la stupeur et la plus vive indignation des Ouessantins devant les dimensions de la publicité donnée aux accusations du capitaine du navire contre la population de l'île. Les propos du capitaine, a poursuivi le maire, sont à tel point injurieux et sans fondement que le conseil municipal d'Oessant prend toute disposition pour engager une procédure judiciaire. Les îliens, a conclu M. Ticose, ne sont pas des gangsters, mais des honnêtes gens, aujourd'hui bafoués par des déclarations inconsidérées. A partir de ce travail de collectage, on a fait, nous, un travail d'écriture qui mêlait à la fois du montage chenor, ça c'est vraiment le cœur de métier de Marie Guérin. Des fois, c'est des choses très anecdotiques, mais qui sont touchantes, émouvantes, et c'est ce qu'on va privilégier. Par ailleurs, on a fait un travail de transcription à partir de ces collectages, et à partir de ces deux chantiers parallèles, donc montage chenor et transcription, on a écrit un spectacle. On est un peu cons! On est un peu conservateurs, nous, les insulaires, en fait. On garde plein de choses, même si ça ne sert plus, au cas où ça puisse servir un jour. Et puis ben, c'est un peu affectif aussi, quoi. Ça me rappelle mon adolescence, quoi. Mon enfance et mon adolescence. Vous imaginez ce que ça fait quand vous avez 200 enfants le soir, après la journée d'école, qui dévalent en courant la côte du Bourg. clac, 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 ça faisait le bruit de tous ces sabots. Ça, c'était vraiment magnifique. Il nous semblait qu'au terme d'un voyage qui dure quand même presque une heure et quart, où on a entendu énormément de paroles, on pouvait se permettre de rentrer dans quelque chose de presque plus abstrait, une détente, une décompression. Et c'est aussi ces 15-20 minutes d'écriture concertante, au sens où on est vraiment dans quelque chose de très musical, à partir d'un matériau brut. Ça nous permet juste de laisser résonner des paroles, de voir comment telle ou telle parole qu'on a entendue pendant la marche, tout au début, etc., résonne, fait sens, nous questionne. Et soulever des questions, on les soulève beaucoup sur un plan émotionnel, presque tout autant, sinon plus que sur un plan intellectuel. Surtout la satisfaction de pouvoir, malgré ce contexte, arriver au bout de ce projet qui nous semblait important et intéressant de mener à son terme. Et encore plus, cette année, c'était une façon aussi de se dire que la vie continuait et que malgré ce contexte morose, il y avait aussi de très belles choses qui pouvaient se passer. L'objet qui nous concerne, s'il n'y a que l'objet, sans rien d'autant peur, plus à quoi vous concernez. Qu'est-ce que c'est qu'un objet ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...